Épisode 138 avec Joe Roberge comme juge invité, qui a été excellent, vraiment, c'était un des très bons juges. C'était la dernière captation de 2023, qui était vraiment en mode gros plaisir, gros fun, avant les petites vacances de Noël. Là, vous comprenez qu'il sort trois mois plus tard. On a un décalage, évidemment, entre les captations et les sorties sur YouTube. Mais si tu veux les voir en live ou avoir les captations, vraiment monter les épisodes comme il faut pas longtemps après la captation, ben c'est sur notre Patreon que tu peux voir ça. Sinon, pour me voir en show, j'ai mon petit show qui tourne. Ben mon petit show, c'est un show, une heure et dix, une heure et quart, environ plus une première partie. C'est une bonne soirée d'une heure et demie, celle-là. Et je suis un peu partout au Québec, il y a des nouvelles dates qui se sont ajoutées, il y en a d'autres qui s'en viennent. J'ai vraiment du gros fun dans ce show-là, le public est au rendez-vous. Fait que merci de me suivre, puis venez voir ça au anthonyremillard.ca ou .com si t'aimes plus ça, les internets internationales. J'imagine que c'est ça, le .com, je m'y connais pas. Ou pour voir le show de Charles Deschamps, ben évidemment, c'est sur tita.ca, tita.ca, t-i-t-t-a-s.ca. Bon épisode! Faites un maximum de bruit pour Joe Roberge! Dans le milieu! Le beau Joe! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Ça va? Oui, ça va. Nerveux, nerveux. Comment ça, nerveux? Parce que j'ai un casting de gars qui est capable de noyer une poche de chiot, puis je sais que même si je dis « je t'aime », souvent on pense que je bully. Faites que si quelqu'un se semi-plante ou se plante, puis que je fais « hey, c'était pas pire », je sais qu'ils vont tous rire à cause de mon casting, t'sais. Faites oublier que j'ai des tattoos jusqu'au bout de la graine, puis on essaie de penser à moi le calinours, OK? Mais j'avoue qu'on a un casting assez contraire. Oui, vraiment. Au contraire, je peux noyer des chiots, puis le monde est comme « hey, il dit « je t'aime ». Oui, c'est ça! J'ai le look genre biker, viking, je l'assume, je l'ai choisi aussi ce look-là, mais c'est ça, je suis nerveux un peu d'avoir l'air trop méchant. En plus, t'es bon en roast, on t'avait roasté au Zoufès, genre 7-8 ans, puis tu nous avais tout ramassé en fin, c'est ça, l'image. Je vais t'avouer que c'est un talent que j'ai. Je suis un gars qui a fait beaucoup de scènes de 2009 à 2016-2017, puis ça fait comme un 6 ans que j'ai arrêté pour des raisons personnelles, mais je te dirais que le roast, c'est un art que j'aime beaucoup et que je maîtrise très bien. Ça va être le fun! Je pense que je peux facilement t'intimider et te briser. Mais mettons, qu'est-ce que tu penses du look Anthony, mettons? Anthony, il a l'air d'un gars du Renaud Bré qui a percé. Il a l'air d'un gars qui triple ses bandes dessinées, mais que là, il est content parce qu'il y a eu une brèche un moment donné où on acceptait un peu tout le monde en humour, puis il est arrivé en parlant qu'il était précoce, tout le monde avait le temps avant que c'est du génie, il montre sa vulnérabilité, tu sais. Mais non, c'est un gars extrêmement talentueux que j'aime beaucoup, que j'ai pu vous recevoir sur mon show aussi dernièrement. C'est très cool, ça! Oui, vous êtes deux gars très talentueux pour qui j'ai énormément de respect. Ah, t'es bien fait! C'est là que je pourrais le mieux vous roastez, je pense. Bon, on arrête-tu les gentillesses? Oui, t'as-tu des conseils en fait pour les humoristes? Gentils ou non? Oui, non, mais ça va être gentil pour vrai, je vais être constructif. Tu sais, monter sur une scène, c'est super stressant, puis il faut pas que tu te dénatures en montant sur scène pour essayer de plaire à nous trois. Tu sais, va quand même faire tes shit à toi. Tu sais, pas parce que nous autres, on te trouve, mettons, pas bon, ou whatever quoi, qu'il faut que tu fasses « Ah non, tu sais, je… » Mais en même temps, c'est les trois qu'on trouve la personne pas bonne. Là, j'ai dit que… Les trois, là, on trouve ça dégueulasse. Puis qu'on trouve rien de positif, tu sais, retourne chez Renaud Bré. On commence ce show-là, tout le monde? Yes! Bon spectacle! Et on accueille le premier, David Curotte! Salut bordel, ça va bien? Oui! Je sais que ça se peut que je bégase, c'est ma première fois sur scène. Fait que, je suis vraiment désolé. Par applaudissement, y'a-tu du monde qui a une phobie étrange dans la vie? Je sais que c'est bizarre comme question, c'est parce que la mienne est « fucké » en crise. Je vous préviens tout de suite. Dans la vie, j'ai la phobie des… Désolé. Dans la vie, j'ai la phobie des douanes. Fait que moi, les douanes américaines, terrorisées. Que littéralement, un road trip, chance de me faire fouiller, c'est pas ma force. Je vous dis tout de suite, j'aurais peut-être dû boire un « rum and coke » avant, j'suis désolé. Respire! 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 T'es capable! Merci beaucoup. C'est la vraie piste. Ah! Pourtant, je suis 5 et 8, puis la lumière m'aveugle, puis je comprends rien. J'ai le feeling d'être une chef devant un truck qui s'en vient, puis oui, j'viens de région. Applaudissements. Estique, vous êtes généreux. Fait que moi, j'ai vraiment la phobie des douanes solides. Que ça, j'ai pogné ça quand j'avais 17 ans. Pis à 17 ans, ben, j'ai fini mourir. Parce que, à 17 ans, ma famille a eu la bonne idée, on va aller faire de l'escalade aux États-Unis, dret en partant à une crustie de bonne idée, puis rendu justement aux douanes, ben, à un moment donné, j'ai pogné un envie de chier. Pis ça, cette envie de chier-là, c'est prête, pas prête, j'y vais. Fait que, sans compter une ou deux, j'ai littéralement sauté dans la valise du char. Je me suis accroupi en petit bonhomme. Avec le stress, c'est pas bonne idée de se pencher. Pis c'est à ce moment-là que tu réalises que, accroupillé, ton anus, tu le cherches en criss, hein, avec un sac en plastique pour essayer de pas chier dans la valise. Mais là, comme on l'a, t'es en train de chier sur scène, on s'est dit, on va t'aider. Je comprends, je comprends. Je cherchais, pour vrai, merci de m'avoir gagné. Merci de le gagner. Hé, tu ressembles à Vincent C, pas de... Confiance. Ah, qu'est-ce que j'espère? Oui, il y a... Non, c'est MC Gilles, pas de chapeau de cow-boy. Mais t'es comme MC Gilles qui aurait mangé Alexandre Champagne, qui aurait mangé Vincent C à ses débuts. Tabarnak. Je suis tant gros que ça, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, là, le stress? Euh... Je vois que c'est littéralement 100% ma première scène. J'ai jamais monté sur scène. J'ai jamais tenu un micro de toute ma vie. On le voit, parce que tu parlais comme ça, c'était... Oh, j'ai été en panique. Mais j'ajouterais juste là, là, tu vois, on parle. Pose-toi pas de questions, t'es un gars comique. Je veux dire, tu l'as... Moi, j'ai pensé une bébite, là. Faut que tout le monde ait une bébite pour avoir le droit de monter sur scène, là. Je pense que si tu as ce côté-là, bébite, où tout le monde est curieux de t'entendre parler... Je veux dire, tu l'avais, tu sais. J'étais demandé, t'étais tombé à Crowdwork, puis on s'est tout de suite dit, Chris, le gars, il... T'as improvisé, là. T'as improvisé à ta place. T'as improvisé à 100%. Mon texte, il est parti en première seconde. Mais tu veux, quand t'es revenu dans ton texte, c'est là qu'on a moins aimé, je pense, qu'on t'a gagné. Genre, merci. Mais c'est vrai, tu sais, on l'a gagné quand il était dans son texte à chier. T'es la preuve que t'es un gars de rôle. Fait que t'es pas obligé d'être accroupé sur une scène, tu sais. Ah, merci. C'est vraiment fucking impressionnant qu'une première fois sur scène, t'as réussi à... T'as compris ce qui se passait. T'étais stressé, mais tu vivais le moment quand même. T'étais avec nous. T'as callé le truc de Roman Coke, le truc de la chevre, le truc... T'sais, t'as improvisé 2-3 gags de... C'était pas prévu, là, ça. Clairement pas. Mais, dans le fond, c'est vraiment... C'est Steven Bilodeau qui m'a donné le conseil de... Sois juste toi-même, que même ton texte, tu vas probablement le perdre, mais à un moment donné... Juste. Parle avec ton cœur, rameuse-toi. T'sais, je pensais pas dire ça une fois dans ma vie, mais... Merci, bravo Steven. Ouais, ouais. Merci. Un gars qui s'appelle Steven qui se fait dire bravo, c'est pas tous les jours. Non. Un DEP de soudure, là, on le sait. Mais, euh... Moi, y'a quelque chose que j'ai noté en partant, c'est que justement, tu assumais ton stress, pis t'as pas essayé de nous faire croire que t'allais bien. Pis ça, c'est le problème de... Les trois, on l'a sûrement vécu sur scène, pis c'est le problème de beaucoup d'humoristes, c'est que les premières fois qu'on monte sur scène, on est super stressé, pis on joue à être confiant. Pis toi, tu l'as aucunement fait. Tu nous as pas voulu jeter. J'aurais pas réussi. T'allais te liquifier, pis tu te tiens sur le mur, pis tu te files pas bien, tu sais. Fait que ça, pour moi, pour vrai, bravo, man. Parce que là, tu viens d'approuver que t'es un gars de rôle, fait que tu pourrais monter sur scène, je pense, avec trois mots clés, sans aller chier en p'tit bonhomme, pis... Genre, euh... Crois plus en toi qu'en tes textes. Parfait, merci beaucoup. Ben ouais, vraiment, tu peux être fier, là, pour une première fois. Good job. Ben là, fier. Oui, fier. Fier, ok. Oui, oui, on a pas le choix. Il cherchait son texte, il était littéralement devant lui. Oui, mais c'est... Ah! T'avais ton texte, je l'avais pas vu. Je vivais... On oublie tout. J'étais bleu, je voyais rien, j'étais aveugle. Mais je comprends, mais pour être un gars stressé, pis monter sur scène après 15 ans, pis être encore stressé, pis de jouer le gars qui est confiant, moi j'ai adoré que tu montes vulnérable, pis la vulnérabilité, pis assumer, c'est une des plus grandes forces d'un artiste sur scène. Fait que bravo, mon gars, d'avoir fait ça. Pis t'avais le public. Le public t'écoutais, pis on voulait. T'sais, on t'a gagné, pis le monde, on était prêt à continuer à arriver à la fin. Si tu chiais pas sur la scène. Oui, pis j'aurais dû continuer à improviser. On comprenait qu'on serait arrivés à la fin de l'histoire après 6 minutes, fait qu'on allait te voir, non. Mais good job, sincèrement, bravo. La morale de l'histoire, trouve-tu un writer? Bonjour, mon frère. David Curotte, tout le monde! Et on continue ça avec Gilles Picotte! Gilles Picotte! Et ma carte mémoire. Ma carte mémoire, old maid. Et on continue ça avec Gilles Picotte! 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 Pas le droit de faire ça! Y'a une chance, tu m'as pas vu quand je pratique le violon! Il a pas trouvé drôle! J'ai essayé de l'amadouiller, j'ai joué la chanson de la Bauduc, les policemen! Ça, il disait rien! On manque de culture dans la police! Et il m'a collé une amende de 300$ pour 5 points de démérite! La prochaine fois, il dit, ça va vous coûter le double! J'ai été là pour avoir de rappel! Et il dit, je vous demanderai peut-être de m'accompagner au poste! J'ai dit, quel instrument tu joues? Bon, c'est pas vrai que je me suis fait arrêter par la police! Mais c'est vrai qu'il est souvent joué de l'harmonica au volant! Ma blonde astacie sur ma musicabouche une fois! Je dirais pas que c'était blessé, ça serait forcer la note! Tu vas savoir pourquoi on appelle ça aussi une ruine babine! La musique à bouche, j'ai appris ça à 7 ans! À 7 ans, ma première musique à bouche, à 15 ans, ma première pipe! La bouche, faut que ça serve à d'autres choses qu'à manger et parler! Mon père qui fumait la pipe, il dit, tu veux fumer mon gars? Il a bourré sa pipe, il l'a allumé et il me l'a passé! J'ai tiré 2-3 touches, puis ça a commencé à tourner! J'ai toujours mis mon souper! Après ma tortillère à l'école, dans le temps, on appelait sa flemette sur le nord! J'ai jamais fumé! C'était la dernière fois! Puis dans le temps, les femmes fumaient pas! C'était mal vu même que les femmes fumaient! Mais aujourd'hui, on parle d'un autre genre de pipe, puis les filles d'aujourd'hui connaissent le tabac! C'est fini, Gilles! Les filles d'aujourd'hui, c'est aussi… C'est terminé, Gilles! Bravo! Hé, j'avais pas fini encore! Non, je voulais dire que… Il s'encalisse de nous autres! J'adore! Fais-la ta dernière! Alors, vous, Sandrion a perdu son soulier dans le décor, les filles d'aujourd'hui ont déjà plusieurs bottes dans le corps! Gilles Picotte! Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît! Come on! Gilles! Attends! Reste là! Les commentaires… Parce qu'on va en avoir beaucoup! Des éloges qu'on appelle! Gilles! Faites-moi plaisir! Dites-moi que c'est pas vrai que vous avez encore le droit de conduire! Est-ce que vous avez encore votre permis de conduire? Ben oui, mais je viens pas ici avec mon auto! Gilles! Est-ce que vous avez déjà fait de l'humour auparavant? Ça fait longtemps! Ok, mais vous l'avez déjà fait! En 70, dans le temps des cabarets! Ok, parce que c'est ça, vous avez le sens du punch, puis le timing, c'est ça qu'on se disait… Ça avait pas de sens! Ça a aucun sens, ça prend pas, sauf ça vous l'avez… Tu sais, je sais même pas par où commencer! Je veux dire… Moi, vous êtes arrivés, je me suis dit «Ah, un show de cabane à sucre, nice!» Puis finalement… Finalement, vous avez une belle folie, puis il y a un côté absurde dans tout ça, avec votre carton dans le cou… Oui, on dirait… On dirait un enfant qui passe l'Halloween avec l'UNICEF! J'avais encore une tonne de musique en bouche à jouer, mais ils m'ont coupé! Mais on est désolés! On est désolés! Bon, on va en prendre une prochaine fois, c'est certain, là! Y'aura prochaine fois! Y'aura prochaine fois, parce que vous êtes nés pour être sur une scène, là! J'étais en supposé de faire des claquettes avec ça, mais je passe en fin, ma soirée, là! Ah, ok! Prochain coup… Une bonne sieste avant, puis… Woup, les claquettes! Gilles, vous avez quel âge en ce moment? Ça se demande, là! Ça se demande-tu? Ben oui, ça se demande! J'ai encore 86! Tabam! Il est monté sur… Pour vrai, bravo! Wow! Mais Gilles, il est venu y'a un mois environ, puis il est monté sur scène, puis il y avait sa marchette, puis tout le monde disait, bon, ben, il y a une personne âgée qui a une marchette, puis il a juste fait des pompes sur sa marchette! Colline! C'est drôle, ça! Pour un gars qui fait deux fois qu'il vit les années 20, là! Ouais! J'ai 50 ans, je faisais ça avec 200 livres à la ceinture! Wow! Mais vous semblez aucunement intimidé par le public, vous êtes à votre place sur une scène, on dirait qu'il n'y a rien qui vous gêne… T'es pas en dedans de moi, toi, là! Mais bravo, bravo, j'ai rien d'autre à rajouter que bravo, le timing était incroyable, puis ça, ça s'apprend pas! Il est sur Facebook, puis tout, là! Ok, il est right on, right on! Tinder? Non? Tinder? Non? Mais moi, je veux revenir vous voir, puis j'aimerais ça vous voir un 15-20 minutes solides sur une scène, là! Je paierais pour vous voir, honnêtement! Vraiment! Bon, ben, on a un projet en 2024! Je deviens producteur! Tu vois, lui, il a pas dit «je droppe le mic », je le remets à sa place, puis je décolle sur ce beau commentaire-là! Gilles Picotte, tout le monde! Et on accueille Philippe Lavigne-Pelletier! Jean-Philippe! 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 Bonsoir, bonsoir! Ça va bien? Oui! Moi aussi, c'est ma première fois sur scène, donc vous pouvez comprendre que j'ai pas fait les cabarets en 70, là! Puis, ça se peut que vous remarquiez mon manque d'expérience, parce que j'ai autant de structures dans mon numéro qu'il y a de saveurs dans les patates chez Cora Déjeuner, mettons! Ils sont dégueulasses, ils sont dégueulasses! Fait que tu prends un oignon, tu coupes ça en morceaux, tu mets un peu d'ail, sel, poivre, paprika, coriandre, puis tu mets ça dans une dinde. Ben là, prends pas ça de même, le bordel, c'est une farce! C'est une farce! C'est une farce! C'était-tu de la pitié, ça, ou...? Fait que moi, j'ai travaillé chez Orange Julep pendant deux semaines, euh, j'ai... Ouais, y'en a pas, y'en a pas de structures. J'ai démissionné après deux semaines parce que, ben Chris, on était tout le temps dans le jus, là! J'étais avec mon ami la dernière fois, on était dans une conversation, pis on en est venus qu'à se poser la question, la question que tout le monde s'est posée un jour. 89 fois 64, ça fait combien? Mais on avait pas de calculatrice, on avait pas de cellulaire, on avait même pas de papier. Le gars, il enlève son chandail, il me donne un sharpie, pis il me dit, tiens, fais ton calcul. C'est là que j'ai réalisé que j'ai vraiment les amis sur qui je peux compter, là. Je m'excuse. puis avec il y en a d'autres avec cet ami-là avec cet ami-là on écoutait le gong show depuis le début puis on a remarqué qu'il y avait beaucoup de jokes qui avaient été faits sur le fait qu'Anthony venait vite ou sur le fait que la carrière des juges en général puis mon ami a décidé de mettre deux piastres dans un pot à chaque fois que quelqu'un faisait une joke là-dessus puis croyez-le ou non, la semaine passée il vient de s'acheter un triplex dans Westmount avec cet argent-là donnez-moi deux secondes justement il me faisait visiter son logement puis je sais pas si je suis le seul qui s'en kikine un peu mais quand les gens nous font visiter leur logement il nous dit tout le temps le nom des pièces comme si on savait pas c'était quoi tu sais genre je vais vous le montrer c'est terrible ça c'est la salle de bain ici on a la cuisine oh la cuisine c'est pour ça le lavabo le lave-vaisselle le four à convection la table puis les six chaises je me disais ça avait pas l'air confortable comme setup de chambre à coucher je reviens d'un voyage au Mexique puis je reviens d'un voyage au Mexique puis je me suis fait couper les cheveux là-bas je suis pas super content en tout cas je me suis fait couper les cheveux là-bas puis la coiffure j'avais dit enlève deux centimètres mais là avec la barrière de langage j'avais peur qu'elle ait compris laisse juste deux centimètres fait que j'arrêtais pas de dire juste deux pas plus pas plus pas plus à un point où un moment donné j'ai dit j'essaie d'être prudent mais en espagnol j'ai dit soy peligroso pour ceux qui parlent pas espagnol soy peligroso ça veut dire je suis dangereux fait que là il y a une coiffeuse quelque part au Mexique il y a un client il a dit là t'enlève juste deux centimètres puis pas plus parce que moi je suis dangereux c'est réussi de justesse c'est la dernière de l'année on fait le gentil c'est ça c'est Noël puis vous le public vous avez encouragé la joke de c'est une farce mais quel public vous êtes calice non 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 vous avez été un bon public vous avez été smart merci mais t'as été bon aussi pour vrai c'est ta première fois sur scène aussi est-ce que ça fonctionne toujours oui dans le fond c'est légalement c'est pas ma première fois légalement légalement et tu es dangereux parce que dans le fond j'ai fait une fois il y a 10 ans je considère que je suis comme nouveau encore parce que t'sais t'es comme Hélène Boudreau qui s'est reçu c'est là que je m'en allais identique je ne sais pas le plug mais c'est exactement ça que j'avais en tête c'était où la première fois que t'avais joué il y a 10 ans université en spectacle ça compte-tu vraiment ça compte ça compte parce qu'il y avait tous des chanteurs mais t'as encore l'air à l'université t'as vraiment le look du goh en com ah oui je suis infirmier ça n'a pas à part non mais université en spectacle c'était tous des danseurs des chanteurs pis ils faisaient leur affaire pis moi j'étais juste comme bonjour tout le monde c'était un petit peu bizarre t'avais-tu fait genre des jeux de mots pendant 5 minutes aussi ou je répondrais pas à ça oui je tiens à dire premièrement bravo la moitié du numéro j'ai trouvé ça vraiment bon à partir de la mi-chemin jusqu'à la fin tes procédés étaient excellents je trouvais que mettons t'sais tes prémices sont là quand tu ça paraît que t'es un fan d'humour ça paraît dans ton écriture quand tu commences avec tes changements de sujets drastiques avec genre j'ai travaillé 2 semaines au orange du lait pis après ça tu tombes carrément dans d'autres choses la seule chose qui me manque dans ce procédé là c'est des punch parce que tes punch étaient là toute la moitié vers la fin t'avais des crises de la boukeller mais des jeux de mots au début on est dans le jus comptez sur mes amis c'est ça là 1-1 assumé mettons on est rendu en 2023 bientôt 2024 le jeu de mots s'il est assumé t'es toujours qui est en mode dans le temps de Jill j'aurais pas été là j'aurais pas été aussi méchant mais je pense que t'as énormément de talent pis que t'as une belle plume pis qu'il faudrait que tu pousses vraiment sur l'écriture en dehors des jeux de mots ça te sert t'sais comme toute la fin t'avais ta chute t'étais super bonne tu l'as bien joué pis t'es un beau personnage t'as ce que moi j'aime la bébitte sur scène t'es arrivé pis j'étais vraiment curieux de ce que t'allais me livrer honnêtement j'ai tellement la bouche chèche j'aimerais ça répondre de quoi qu'il y a du sens mais c'est correct je saisais t'as eu ton 3 minutes c'est notre tour julep ouais c'est ça fait que les procéder merci full non mais t'as quelque chose de naturel que t'as le sens du punch vraiment pis les jeux de mots c'est ça je comprends 100% ce que t'as voulu faire c'est une espèce de clin d'oeil de je sais que je fais des jeux de mots tu joues le gars un peu awkward sur scène un peu pis tu le fais super bien je trouve que t'as ton ton non mais il y en a beaucoup qui commencent pis qui font des liners absurdes avec un ton un peu décalé qui font de l'humour un peu méta pis ça revient toujours au même un peu le gars pis le micro stoïque t'as de quoi de très différent dans cette énergie-là qui est propre à toi il y a de quoi de calinours un peu t'as l'air t'as l'air d'être doux dans ton weirdness pis garde ça genre ton micro tu le dis même j'adore ça on manque d'infirmiers faut pas qu'ils lâchent sa job t'es dégueulasse reste infirmier c'est mais non moi c'est ça pour revenir au jeu de mots même si c'est avec un clin d'oeil skip ça t'es plus loin que ça t'es rendu plus loin dans le processus de l'humour t'sais tantôt j'avais la bouche tâche là c'est pire que pire j'aimerais juste ça t'expliquer moi je pense en jeu de mots depuis toujours à chaque fois qu'un parle je pense à un jeu de mots que je peux faire pour moi c'était ma zone de confort de commencer avec ça je comprends je comprends que c'est pas t'auras pas de grosse clap pour un jeu de mots t'sais j'ai entendu les rires c'était un mélange de pitié c'est du bénévolat qu'ils ont fait mais là si tu penses en jeu de mots à quel hôpital que tu travailles que j'ai pas t'es pas obligé de le dire t'es pas obligé de le dire je travaille à Louis-Épolite-Lafontaine en santé mentale wow mais il y a raison le procédé des jeux du mots maladroit t'es plus loin que ça juste dans ton delivery t'es plus loin que ça c'est cool pour vrai je vais passer au trône fais autre chose sois pas toi Jean-Philippe Léves-Belletier et on continue ça avec Céline Afortier bonsoir est-ce que vous êtes prêts et prêtes à voir à quel point je suis extrêmement à l'aise sur scène habillée en mou très à l'aise et je me dénature pas pour les juges moi je vais juste terminer de me mettre à l'aise quand même là on est en famille à soirée oui hein je me suis inscrite à un cours de yoga depuis septembre en fait c'est des cours d'introduction au yoga et pour m'assurer de rester détendue je me suis dit qu'on va en faire ici fait que dans le cours de personnes âgées et moi on fait des demi-salutations soleil des demi-chiens tête en bas on se met dans l'ambiance ou pas le yoga ça me l'aide à me libérer des pensées qui traversent mon esprit si je porte des sous-vêtements pop underwear avec des leggings lululemon est-ce qu'on va voir la trace de mes sous-vêtements? toi aussi tu te l'ai dit est-ce que je prends trop les choses au pied de la lettre pour le monde en arrière c'est parce que j'ai écrit les initiales du gong-chou sur mes pieds c'est sûr que quand il faut exprimer un gag avec du rouge à lèvres est-ce que ma PS5 est à jour? dans un nouvel ordre d'idées gong-chou qui ici s'aventure à relever le défi 28 jours sans alcool? c'est sûr que de poser la question dans un bar à base moi c'est rare que je bois de l'alcool mais comment je vous dirais ben ça moi quand on me dit de pas faire quelque chose ça se peut que ça me donne envie de le faire en avril en avril ne te découvrez pas dans un fil en février Séléna est toujours à demi-bourré Séléna fortier Séléna t'était à 25 secondes de closer excellent on aurait dû la gagner avant mais elle s'est gagnée elle-même quatre fois mais je les ai suppliés de pas gagner parce que je suis un fan fini lui il a trouvé ça drôle mais attends le yogourt de son humour non 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 laisse-moi finir ce que j'aime moi dans la vie c'est le sens du non-punch ok c'est à maîtriser ça c'est une force non mais d'être sur scène et de pas utiliser une structure de gag habituelle ça pour moi c'est une force si t'es capable de me faire sourire en n'ayant pas writeé un fucking gag comme tout le monde fait moi ça je trouve que c'est du génie les Denis Drolet ont fait ça pendant des années tu comprends oui il y a des gags dedans mais tu comprends ce que je veux dire il n'y avait pas une règle de trois il n'y avait pas un arroseur arrosé on n'a pas senti le texte il n'y avait pas de blague il n'y avait pas de blague t'es-tu sûr qu'il y a déjà un gagneur d'Olivier toi je n'ai gagné quatre Olivier ça n'a pas de sens non 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 ce que j'aime de ce que tu viens de me proposer ce genre d'affaires je pense que Jean-Thomas Jobin ce serait crossé tu comprends parce que il n'y avait pas de punch veux-tu dire qu'il ressemble à un bottin téléphonique non ce que je veux dire c'est que j'aime le monde qui vont aller champ gauche avec un astic de tapis de yoga un bong t'sais t'es allé à quelque part où personne ce soir est allé à part peut-être une personne âgée un moment donné mais t'es allé à quelque part où peu de gens osent monter sur une scène puis faire ce que t'as fait puis je trouve que ça prend du courage puis bravo puis t'as un charisme assuré sur scène il te manque juste mettons oui à mettre des gags mais l'enrobage tu l'as plus que beaucoup de gens c'est ce que je pense sincèrement merci Jonathan enfin une personne qui reconnaît mon humour oui je reconnais c'est toi que je cherchais depuis tant d'années il est out là non 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 bravo bravo à ça mais peut-être t'as trouvé un auteur pour t'aider à structurer des blagues comme un auteur qui apprécie mon humour oui oui qui apprécie ton humour mettons mais pas moi mettons ok mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire tu sais juste t'aider à structurer des blagues mais cette folie-là moi j'achète oui ben ça fait trois fois que tu viens au gagne puis à toutes les fois t'as essayé de quoi complètement différent fait que ça je salue ça c'est très cool je pense que mais les trois fois ça revenait qu'il manquait de gags t'arrives toujours avec des concepts fait que ça ça c'est cool mais le gag est quand même très très important dans un show d'humour et tu vois t'avais une structure qui te permettait des liners chose que tu faisais c'est là que à la limite moi je voyais pas l'importance du tapis puis de tout ça puis t'aurais juste pu venir faire des liners de réflexion puis en même temps si c'est ça qu'il te faut pour te mettre en confiance pour venir avec des réflexions un peu fucked up that's it mais ma PS5 est-ce que tu as joues c'est drôle puis il s'était réfléchi clairement en gag c'est mon gag ça mais c'est ton gag ben oui oui c'est son gag c'était pour en lien un petit clin d'œil à Charles qui avait du stand-up ici comment ça ben ton clin d'œil a été le meilleur punch de ton merci Charles merci Charles un plaisir un plaisir ah mais t'avais fait ça dans ton numéro ben oui j'avais fait un petit gag sur la PS5 c'est parce qu'il disait que sa priorité dans sa vie c'est sa PS5 c'est tout c'est là que tu vois que les boys sont pas si amis que ça avec Chuck c'est leur ami qui connait les ordi merci Anthony ben ça fait plaisir Selina ben moi j'ai toujours du respect pour le monde qui essaie des affaires puis comme que disait Anthony t'aurais pu juste rentrer avec le gong puis la vibe un peu yoga mais de mémoire Jérémie Demé avait un numéro dans ce style-là fait quand t'as la même idée que Jérémie Demé j'étais pas au courant j'ai pas fait non non ça c'est pas une bonne chose c'est juste ça ok ben c'est le bol plus bétain c'était juste pour comme mettre une espèce d'ambiance pour être dans la fluidité du moment moi ce que j'aime beaucoup comme ambiance dans un comedy club c'est les rires oui mais je suis pas encore rendue là laisse-moi le temps oui c'est tough de rentrer dedans quand t'as un chandail amour Chris j'aime beaucoup mon chandail j'aime beaucoup la traverse c'est parfait mais oui c'est l'info t'as-tu lu un peu des trucs sur le stand-up non mais j'ai suivi des cours du soir à l'école à la salle de l'humour t'as pris quoi ? ben j'ai pris créer son podcast avec Charles ça compte pas non mais c'est un bon cours mais ça aide pas à écrire des blagues t'as-tu pris Yoga 2 ? non non c'est introduction Yoga je suis pas encore rendue à Yoga 2 j'ai l'info à faire chien tête en bas au complet je fais demi chien tête en bas mais sinon j'ai pris avec Patrick Tremblay puis là j'ai pris avec Christiane Vien ok avec Christiane pour l'écriture de numéros oui ça c'est un excellent cours qui va t'aider il faut juste que je l'applique maintenant oui applique-la à partir de maintenant mais sais-tu quoi ? oui mais moi je vais aller ailleurs de ce qu'il a dit en tout respect oui ça prend des rires oui ça prend une structure mais c'est le fun que t'essaies de contourner cette structure-là puis je l'ai vu que t'as essayé puis moi je suis un ben gros oui c'est le fun de l'observation mais en ce moment on est 165 du Maurice à le faire fait quand je vois quelqu'un chante au chervé avec un tapis de Yoga je suis comme calé ça l'essaye de quoi ? oui 100% c'est juste que c'est vrai que ça prend des liners un moment donné mais Christiane peut t'aider c'est juste que des fois ça vaut la peine d'apprendre ses gammes en musique avant de composer oui exactement c'est un peu ça félicitations Céline Afortier de l'aventure je vous dérange dans plein milieu d'épisodes parce que j'ai cette fois-ci j'ai rien à plugger à part mon show évidemment ou Anthony Lemillard .ca mais je veux je veux vous remercier pour vrai là c'est le premier épisode qui sort après les spéciaux drag et les commentaires sont vraiment le fun mais merci vous avez embarqué dans le trip vous avez compris que c'est le fun c'est un solid show aux quelques personnes retentissantes qui veulent pas voir des personnes déguisées parce que ça les trouble dans leur valeur ben vous ratez un solid show puis ben c'est votre problème sincèrement c'est votre problème c'est juste un solid show très drôle fait que merci d'avoir regardé ça de l'avoir écouté sinon en audio mais vous ratez beaucoup de gags en audio je sais pas pourquoi merci de nous écouter en audio mais pour vrai le show il est visuel quand même fait que je tiens à vous remercier de nous suivre épisode drag ou non tous les épisodes vous êtes cool vraiment abonnez-vous juste au compte youtube abonne-toi abonnez claque puis ça continue et on continue avec Olivier Gauthier Fizet attends excuse-moi excuse-moi j'ai ah ouais Olivier Gauthier Fizet let's go yes go le gang show Anthony vous l'a déjà demandé mais pour le fun pour qui c'est la première fois ici au gang show à soir quand même quand même yes on aime ça c'est fun les premières fois ça me fait triper les premières fois puis en plus parce que j'ai toujours vécu des premières fois qui étaient vraiment mémorables dans ma vie la première fois que j'ai fumé du weed c'était à Amsterdam la première fois que j'ai joué au casino c'était à Vegas la première fois que j'ai fait du moche c'était à Laval mais c'était l'Halloween puis je me faisais poursuivre par des lampes à d'air fait que c'était quand même vraiment une bonne histoire mais à soir j'ai envie de vous conter une autre première fois c'est en fait ma première fois la première fois ok cette première fois-là j'avais 19 ans puis c'est après ma première vraie longue relation que j'ai eue qui elle a duré 1095 jours pour ceux qui sont forts en maths c'est 3 ans ok ce que je suis allé de vous dire c'est que j'ai été 3 ans avec une fille qui s'est encouché avec elle ouais puis c'est pas pour vrai on a vraiment essayé je veux dire massage lube massage lube préliminaire écoute tout écoute du lube c'était en masse des préliminaires puis écoute tellement de préliminaires que écoute j'ai tellement fait de cunnilingus pour vrai je me suis déboîté à mâchoire comme 7 fois en 3 ans pour vrai j'allais voir mon dentiste puis il était comme voyons comment tu passes la soie lentaire genre what the fuck ça avait aucun sens puis finalement c'était pas vraiment ça la vraie raison c'est qu'on fittait pas ensemble on fittait pas ensemble puis c'était pas vraiment une question de personnalité c'était plus qu'on on fittait vraiment pas ensemble ok c'est genre physiquement on fittait pas ensemble puis ce que je suis allé de vous dire écoute il n'y a pas une manière hum de vous le dire on va dresser l'éléphant rose dans la pièce c'est que j'avais une grosse trompe ok j'avais une grosse trompe ok c'était non écoute si lui il veut dire que c'est un éjaculateur précoce moi c'est ça mon petit secret puis là j'allais dire que je bégaye mais vous irez voir l'épisode 72 ça vous explique pourquoi je bégaye parce que c'est de ça que je parlais bon mais voilà qu'est-ce que tu veux ça arrive mais non c'est ça ça marchait vraiment pas ensemble puis écoute un moment donné on est allé voir le gynécologue puis il nous a dit écoute madame est allergique au latex je dis comment fait que moi tout ce temps-là je pensais que c'était ça que c'était mais dans le fond c'était pas ça que c'était c'était ok fait que écoute fait que ma première fois dans le fond c'était à 19 ans j'arrive je rentre à l'université et là je rencontre Alexandra et Alexandra est habillée en princesse écoute costume médiéval toute la grosse patente moi j'étais en gladiateur avec des faux abdos c'est juste question de booster l'estime de puceau j'en avais besoin puis là puis elle est retournée chez nous quand même ça a fonctionné écoute elle retourne chez nous on s'embrasse passe au préliminaire ça j'étais correct puis puis finalement on c'était Olivier Gauthier avant de passer les commentaires je peux avoir un autre whisky s'il vous plaît merci Oli comment tu peux avoir un peu de confiance pour dire que t'as une grosse cure ouais je sais stress plus que d'autre chose pas tant confiance plus que stress j'ai commencé à bégayer puis là ça m'a déstabilisé ton micro c'est là que t'as perdu puis ouais vraiment on l'a vu vraiment un autre whisky j'ai senti que ça a bien commencé mais ça ça compte c'est ça mais tu t'es pas donné la tâche facile d'aller avec un numéro sur la première fois ouais c'est quand même de quoi de très 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 classique ouais fait que il aurait fallu que ça sorte vraiment de l'ordinaire ouais au final c'était en fait c'était décousu puis j'avais de la misère à savoir si c'était décousu parce que tu t'es mis à bégayer puis tu cherchais ton texte puis le stress a embarqué ou parce que le texte comme tu l'as écrit était mal écrit et c'est ça qui t'a fait bégayer des fois en rodant on réalise qu'il y a des gags qui rentrent jamais puis on les aime puis on fait comme ah Chris c'est que le texte il est mal écrit puis tu le restructures honnêtement 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 l'intro je l'ai écrit cette histoire-là je l'ai contée des centaines de fois à du monde à des amis devant des gens puis en gros je vous vole le punch mais ce qui est arrivé au bout du compte c'est que j'ai perdu le condom en dedans d'elle puis elle a fini par me donner une clame par après moi c'était ça la première fois ce qui est quand même vraiment incroyable mais c'est ça cette histoire-là je l'ai contée vraiment souvent mais l'intro comme tu dis j'ai pas pu aller le roder puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai rendu la misère je comprends je vais faire un peu de millage sur ce que t'as dit tu sais d'y aller avec la première fois faut être game parce que Louis-José-Houd l'a fait en 2003 et il l'a fait à la perfection et depuis y'a plus personne qui a osé aller sur les premières fois ça dérange pas oui oui Louis-José il pogne des mais tu comprends ce que je veux dire tu sais quand t'arrives pour écrire puis tu fais je l'ai déjà rendu huit fois est-ce que ça vaut la peine est-ce que mon angle a quelque chose de différent des autres t'aurais dû tout de suite commencer en avec ta clame puis ça aurait été très vulgaire mais on aurait peut-être embarqué différemment puis pour être positif un petit peu ce que j'ai aimé c'est que par contre t'avais un thème puis ton thème tu partais puis tu revenais à ton thème en renommant les mots première fois et ça ça paraît que tu commences à écrire puis que tu sais te ramener dans ton texte c'est juste que des taux t'en as fait un peu trop puis tu pourrais te faciliter la tâche beaucoup tu te la compliques sur scène en faisant maigrir ton texte moi j'appelle c'est rapetiste là tu relis là puis dis toi si j'enlève ces trois phrases-là est-ce que cette phrase-là résume les trois autres d'avant parce qu'il faut que t'ailles plus vite au punch si t'es pour être un compteur ce que moi je fais aussi y'a aucun problème à compter mais c'est juste si tu comptes puis que tu me fais pas rire pendant une minute et demie t'es mieux d'avoir un esti de killer après une minute et demie d'avoir une clap parce que les gens ils... puis une clap c'est plus le fun qu'une clam oui c'est oui effectivement fait que rapetisse un peu tes textes mais quelque chose qu'on peut pas t'enlever c'est que t'es à l'aise sur scène même si t'as bégayé Trump ça arrive à tout le monde puis là tu t'es regardé jouer puis il faut pas faire ça mais tu l'as t'es le côté bébite que j'aime puis bravo bravo merci mais là parlons de bébite t'étais 3 ans avec la même fille puis elle t'a donné une clame j'étais quoi excuse-moi t'étais 3 ans avec la même fille puis elle t'a donné une clame la première fois non c'est ça j'ai été 3 ans avec une fille j'ai pas couché avec elle et là j'ai couché avec quelqu'un à l'université et pendant qu'on couche ensemble par le condom en dandelle et écoute on a continué sans et là une semaine plus tard j'ai réalisé que j'avais une clame elle avait butiné ma petite fleur à grands coups de clame en gros mais quand tu le racontes à tes amis font-tu arc? non non pour vrai la plupart du temps parce que même toi tu sais que c'est peut-être la réaction aussi d'un public quand tu vas le raconter fait que t'as surtout de mettre un gravy par-dessus ta clame je sais pas si ça se dit et miam c'est la petite dégueulasse c'est bon le danger avec cette anecdote-là je le sais que c'est ultra vulnérabilisant c'est ce que tu viens compter mais ce qu'on reçoit c'est que en tant que public c'est pas comme ça que tu le vis je suis sûr parce qu'on s'est parlé un peu avant je sais que t'as une sensibilité t'es pas tu me sembles pas être ce genre de personne-là mais ce qu'on reçoit par contre c'est ça tombe sur la faute de la fille elle t'a donné une clame tu te sors gagnant et c'est pas toi le perdant de l'histoire pis en le mot c'est quand même important être le perdant être le perdant c'est la chose c'est super important même si t'as eu une clame c'est pas le fun mais c'est un peu à cause d'elle fait que juste là-dedans on est moins sympathique à ton histoire le prix c'est qu'elle le savait pas pis c'est son chum qui l'a trompé au bout du compte tabarouin non non c'est ça c'est le nom du chum non non mais je remercie la personne à qui j'ai demandé évidemment le consentement avant de faire ce numéro-là mais non c'est ça mais on est toujours gagnant aussi en humour d'être le perdant de l'histoire et je trouve ça le fun que tu soulignes et avant de raconter mettons que t'as une clame il faut aussi que le public te connaisse et t'aime fait que c'est difficile de te faire connaître avec un numéro de clame ouais non mais c'est pour ça que je parlais de béguement au début c'est même pas méchant c'est même pas méchant ce que je dis tu sais faut que tu charmes ton public avant fait que si t'arrives en parlant de clame média il y a personne ici qui repart dans son char en se disant call it c'est que le numéro ça la clame c'était bon ils vont juste faire tabarnak c'était weird le gars ce qu'il nous a raconté alors que toi tu vas avoir super bien structuré ton texte puis travailler fort pour fait que travaille pour sur un sujet qui est peut-être moins hard que la clame puis quand tu auras genre un fan base là tu peux dire à ton fan base juste que la gosse ouais tu comprends ce que je veux dire ça prend un bout de temps avant que cette sympathie-là aussi moi j'étais quand même curieux d'entendre le numéro de ça pas marché je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans la première fois que tu fais l'amour t'es tellement stressé t'es pas tellement genre à être bon puis là finalement tu te rends compte que ça marche pas parce que t'as trop une grosse queue il y a une belle chute là t'es heureux pis triste c'est beaucoup d'éventu ça tout vrai c'est malheureux parce que j'aurais voulu que tu me rendes jusque là mais c'est vrai comme vous avez dit c'était vraiment le fait que j'ai pas pu m'y rendre j'aurais dû couper plus tôt couper dans l'intro arriver directement là-dedans va écrire ça tu sais je veux dire il faut que t'écrives sur quelque chose au jeu pis que tu te victimises pis que t'aies l'air épais avec ton hostie de gros bat tu sais pis ça peut devenir drôle de te victimiser t'es petit bataire en ce moment c'est ça que je faisais après parce que là on essaie de t'aider à scorer je sais pas si t'es remarquable il y avait un brocut il y a plus l'acclame mais il y a un hostie de gros bat je te le ménage et messieurs c'était Olivier Gauthier de Fize et on continue ça avec Charles Séguin mesdames et messieurs Charles Séguin bonsoir tout le monde on va mettre de quoi au clair tout de suite moi on n'est pas de clame ok ça va bien ça va bien être quelque chose vous êtes en forme ça fait du bien de voir du beau monde je vois des beaux visages vous sentez la santé c'est le fun ça fait non c'est vrai ça fait changement c'est que moi je viens de l'ongueil on va se le dire du beau monde comme vous autres ça court pas les rues et tabarnak le monde à l'ongueil ils sont maganés pas beau tu suites la preuve regardez ça tabarnak petite tête de rat montée sur un frame de chat ça fait pas courir les foules on va vous le dire pas pour rien que j'ai pas pogné de clame moi là hé tabarnak je n'ai pas brisé des coeurs mais je n'ai fait broiller des enfants le monde à l'ongueil ils sont pas beaux ils sont maganés maganés mais c'est pas tout à l'ongueil le monde est laid mais c'est dangereux hé tabarnak dangereux l'ongueil non je vous le dis si tu pensais que les créatures les plus étranges venaient d'Australie on va faire un tour à la place l'ongueil tu vas pogner de quoi tabarnak hé hostie paye pas pour aller au zoo si tu vas avoir de l'oiseau rare on va le dire gratis à longueur d'année mais non c'est ça 35 ans pas toutes mes dents je viens de l'ongueil mais heureusement heureusement il n'est rien de même moi mais t'es un hostie de bon fumeur hé fumer pour moi c'est une passion hé pis c'est de famille en plus de ça hé il y en a c'est de la musique il y en a c'est de le dessin nous autres la nicotine on aime ça par chez nous hé tout le monde fume par chez nous mon père fume ma main fume mon petit neveu il fume des petites petites cigarettes il est cute 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 je vous le dis qu'il n'est pas à voir un petit prodige le premier mot qu'il a toussé c'était mon oncle hé sacralant tu sais pas du talent tu sais pas c'est quoi là là je suis ben content parce que le temps des fêtes approche on débranche les avertisseurs de fumer pis on part hé des mots de belles soirées pis là regarde je veux juste être clair je suis en train de vous dire qu'on m'a forcé à commencer à fumer la cigarette ben non au contraire ma mère elle me le disait pis elle me le répétait souvent à part de ça j'arme tu fumes jamais la cigarette après ça elle prenait une petite poffe parce que elle a traqué haut non une femme courageuse il y a des images qui marquent plus que d'autres tu sais malheureusement elle nous a quittés il y a déjà de ça deux ans d'un cancer du poumon et de la gorge comme qu'on fait pas une chose à moitié par chez nous non mais ça m'a comme fait une réflexion ça m'a ça m'a remis en question ça m'a poussé à vouloir réarrêter de fumer la cigarette pis c'était pas la première fois que j'arrêtais pis j'ai tout essayé la gomme les patchs cold turkey pis à un moment il y a quelqu'un qui m'a dit il m'a dit tu devrais essayer de l'hypnose mais l'hypnose c'est 300 piastres la session j'ai pas une coulisse de sang pour ça mais pas fou moi pas fou j'ai trouvé une solution 25 piastres je me suis poigné un billet pour les somnifrères hé je suis sorti de là ça a fonctionné j'avais pas juste perdu envie de fumer j'avais perdu envie de vivre tabarnak on va m'amener merci tout le monde Charles Ségé all right toi fais bien attention qu'est-ce tu vas dire j'ai adoré ce que j'ai vu le beau Charles la seule affaire que j'ai pas aimé c'est que tu mets du chandail d'un autre podcast ça c'était pas vous autres ben moi il est trop tabarnak pas fou moi ceux qui savent pas Charles Ségé c'est lui qui s'occupe de la console pour tous les shows ici au bordel pas juste la console il sert le bordel au complet c'est là que vous comprenez pourquoi je suis pas devant la caméra qu'on est ici il fait deux ans qu'on te gosse pour que tu le fasses t'aurais dû le faire avant ben le pire c'est que c'est deux ans jour pour jour j'ai fait la première édition du gunk show mais c'était pas diffusé c'est vrai pis t'avais été bon aussi pis c'était complètement autre chose que t'avais faite ouais non mais j'étais plus shaky je pense que le temps passé j'en ai vu en tabarnak aussi là fait que ça aide un petit peu à se saiser c'est carrément la note que j'ai qui a été écrite c'est tu ne as vu en Christ t'es drôle avec deux fautes avec deux fautes ouais tu ne as vu il manque mon E mais c'est le whisky mais non mais pour vrai ce que j'ai noté c'est un ton chandail de rince-crème bravo tu m'as charmé deuxièmement tu ne as vu Christ t'es drôle pis j'en aurais pris un peu plus parce que t'as le sens de la mitraillette que j'appelle c'est que lorsque on fait un punch en humour il y a un rire pis c'est comme faire du surf pis il y a une façon d'amener ton prochain punch c'est difficile à expliquer mais c'est comme il y a un gros rire pis quand le rire redescend faut que tu rentres à la bonne place et ça ça s'apprend pas tu l'as ou tu l'as pas ce timing-là pis je dis ça paraît que tu n'as tellement consommé que tu savais quand rentrer tu savais quand pas échapper à ton public quand le garder honnêtement j'aimerais ça avoir quelque chose de constructif mais mis à part fais-en plein d'autres pis je vais aller te voir pas trop parce qu'on veut te garder au bordel aussi ouais mais honnêtement c'est calissement pas gênant mon chum ce que tu fais t'as tout quoi à dire t'as un âge je le prends tellement bien pis le pire c'est que c'était mon plus gros défaut c'est que la soirée je me suis dit je vais avoir du fun je vais essayer de savourer mes rires d'avoir des contacts authentiques avec le monde mais avant je gagnais mes shit je ne laissais pas les rires c'est quand papapapapapa pis la soirée même si t'as mitraillé pis mitrailler et laisser les autres rires c'est vraiment c'est difficile à faire c'est vraiment un angle à surfer super difficile tu trouves-tu que dans son délivre il y avait quelque chose d'un peu à la sol un peu théâtrale ça fait deux fois la dernière fois que c'était Fred Pellerin mais non c'est un compliment C'est un compliment parce que t'as une personnalité sur scène qui est proche de la tienne parce que je t'ai déjà croisé ici. Je sais t'es qui. Quand c'est collé sur toi, ton clown de scène est collé sur ce que t'es, Chris, tu vas vraiment avoir du succès parce que t'as pas besoin de jouer quand tu montes sur scène. Fait que moi, honnêtement, j'ai rien écrit de négatif à part... Fais-en d'autres. J'ai marqué, t'es pas silex, ça. Non, c'est vrai. Je trouve que tu te basses beaucoup et t'es pas... T'es beau bonhomme. Il y en a un qui veut fourrer à soir. Il y en a un qui veut fourrer à soir. Célibataire, Charles Séguin aussi, en passant. Charles, t'es une belle leçon pour tous ceux qui veulent faire de l'humour ou qui regardent le gong show. Le monde se demande « Je fais-tu l'école de l'humour? Je fais-tu des cours? C'est quoi le livre? Je lis-tu « Comedy Bible? » » Pour vrai, le meilleur truc, c'est juste « Consomme de l'humour. That's fucking it. » C'est juste ça que tu fais. T'es monté sur scène dans ta vie de stand-up 15 fois. Viens t'as vu au bordel. Ma 13e fois. Sur 6 ans. T'en as tellement consommé, ça se voit que t'as même développé ta personnalité. Il y a un niveau que t'en écoutes trop que tu ressembles à un humoriste. Là, tu ressemblais à toi. T'es passé à l'autre niveau. Consommez de l'humour, si vous voulez en faire. Jacques Séguin! Bravo, Charles! Le monde se dit peut-être qu'ils l'ont pas bâché parce qu'ils le connaissent. Non, au contraire, on aurait pu le bâcher cinq fois plus parce qu'on connaît. On voulait qu'ils se plantent, la Côlisse. Tu t'es pas planté, fait que bravo. Et il reste un seul humoriste à la première partie. Oui! Après ça, moi, je m'en vais. Toi, tu t'en vas. Je commençais à être bien. Non, t'as été bon dès le début. Ah, merci, ça, c'est... Oh, c'était... J'ai faim, ça! Oui, ça fait plaisir! T'es une bonne personne! Et c'est un habitué. Vous le connaissez. Si vous suivez le gang show, faites un maximum de bruit pour Angelo Chiraldi! Allô! Allô! Moi, je suis l'adresse que le yoga, c'est dangereux. En commençant, moi... Par applaudissement, il y a tout le monde qui ont des fois le sentiment d'être l'élu. Moi. Moi. Moi, ça m'arrive tout le temps, là. Non, le gouvernement me prouve que je suis l'élu. Il m'envoie des chèques tout le temps. Non, pis à chaque fois que je fais... Une application pour qu'une jeune, il m'envoie une lettre après, il me dise «Angelo, t'es... 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 t'es ben droit à un bon homme de skipper. On aimerait mieux que tu travailles pas. » Un autre signe aussi que je l'élui, c'est que l'autre jour, je suis allé à la banque, là, pis y'a une fille qui m'a dit « Fais-moi l'amour en sauvage, mon cochon. » Là, je lui ai dit « Ben... je suis pas beau. » La... La seule affaire de... 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 d'un sauvage que je connais, moi, c'est manger un petit chien. T'sais... T'sais, genre comme ça, là. T'sais, genre comme ça, là. T'sais, genre comme ça, là. Ouais, j'bouge... j'bouge... j'bouge juste mes bras dans... être en avant, parce que moi, mon chien, il a... il a... il a déroulé à t'en arrière. Je reste... je reste... je reste dans mon performance, t'es... moi... moi, je me gagne à citer, pis je suis bon, t'es... 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 Non, mais on parlait de sexe, tantôt. C'est pas tant possible, ça, pour moi. Parce que le gouvernement n'a encore émouvé à Angelo. Le Québec n'est pas prêt pour deux gars comme toi. Fait que j'ai commencé à faire mes propres condoms en papier bulle. J'ai hâte d'avoir faillé. La vie, elle dirait, c'est quoi ce bruit-là? Moi qui sauve le monde. Wow! Bel job, Angelo. Dude! Ah, tu me gosses, comment t'es bon. Non, pour vrai, c'est ridicule. Ouais, ouais, il est... C'est calé, Angelo. Il connaît pas Mike Warren. Il est juste fracadé. Parle dans le micro. Parle dans le micro, pongle le micro, Chuck. Ouais, mais moi, contrairement à l'autre handicapé à Trois-Rivières, je connais pas Mike Warren. Alain Godet, il a fait le go-cho à te frapper. C'est moi le meilleur. Chris, t'avais trois minutes, t'as bâché la fille qui faisait du yoga, le gars qui bégayait, pis Alain Godet. Est-ce que tu le sais que personne peut te faire de quoi, là? T'es une hostie de machine à punch. Tu ressembles... Tu connais-tu Alex Roy? Tu ressembles à Alex Roy qui se faisait de frapper... Non, mais je me rends accueillir. Tu ressembles à l'humoriste, Alex Roy. Ah oui! Oui! Moi, je vais faire un commentaire à la Joe Roberge. Ouais. T'as ta bébite. Ah oui, t'as ta bébite. T'as quelque chose que je les autres ont pas. Ah là! Mais Chris, quand on parle qu'en humour, ça prend de l'auto-dérision. Calisse! Tu donnes une leçon d'humour à beaucoup, beaucoup de gens, même établis. Je remercie le gars qui m'a frappé un char. Mais d'autres, tu utilises ta situation comme un fucking roi. Pis la fin, c'est que t'as vraiment une bonne plume. Tu sais écrire, là. Moins bonne prononciation, mais... Ouais, ouais. Côté delivery, il y a des choses à travailler. Pourquoi t'as bimé le chien? Oui. La tonte marchait déjà! Ah non, mais... Ah, moi, ça m'a fait hurler, d'huile. C'était la coche au-dessus. C'était une absurdité incroyable. Ben, c'est parfait. Tu parles comme tu nages, là. C'est... Au son! Au son! Au son! Quand ça fait... Tu sais que ça va plus. Tu sais que ça fait plus. Ça a été du... J'aurais pris un 15 minutes de toi, honnêtement. Je pense que t'es même rendu... Ah, il y a même une heure. T'as une heure de stock? Ouais. OK, c'est pas gênant, là. Genre, je vais aller te voir en show, absolument. Je viens d'avoir trois minutes. Asti, j'ai ri, j'ai mal aux joues. Merci. Mais bravo. J'ai rien à lui dire. Ali, câlisse. Ben non, Angelo... T'as-tu quoi à plugger? Oui, c'est le running gag à chaque fois, mais Chris, tu devrais... T'as pas à faire le gong show, là. Non, arrête de faire le gong show, tu sais. En même temps, ça serait la seule manœuvre que tu mouilles beaucoup de filles. Pour moi, c'est ça. Être plus tough que te rendre dans les loges en haut, mais... Je m'excuse, tu coïnces. T'as-tu quelque chose à plugger? Non, non, mais c'est quand qu'on me boucle. Mais honnête... C'est Messoud qui boucle. Moi, je suis à retraite. Messoud, t'es-tu dans la salle? D'autres? Qu'est-ce que t'attends, man? Il torche trois quarts des humorés, je connais. Je vais en parler à Messoud. C'est le fun, là. Vous m'avez fait vraiment du bien, parce que moi... Le mois passé, j'ai perdu mon meilleur Camille, puis c'était tough, entends? Là, tu gâches le mood, man Angelo, là. Non, mais... Non, mais... On est sur fin, puis moi, je suis encore drôle. Je suis bien content. Ben oui. On t'aime, Angelo. Pose-toi jamais la question. T'es un drôle. T'es un drôle. Puis sais-tu quoi? Là, je serais même curieux de t'entendre faire d'autres stocks qu'en lien avec toi. Parce que t'as tellement une belle plume, que je suis persuadé que tu peux donner ton point de vue sur plein de choses qui n'ont rien à voir avec ton handicap. Ah, je l'ai fait avec... J'ai écrit Kimi Gabriel, ça m'a mis en main. Ouais, vailleur, vailleur, vailleur. Ton numéro sur l'élu, justement, il est-tu que ça, ou il est un 5, 8, 10? Parce qu'il y a de quoi à pousser. C'est le fun en crise, de genre, « Hey, si la matrice... » Ça, c'est une V1, dans le fond. OK. Ça, c'est une V1, je commence à travailler un peu. Bien, ce serait malade que, justement, que tu sois Harry Potter, que tu sois Néo dans « Matrice », que tu sois Jésus... Oui, oui, que tu sois l'élu tout, c'est drôle en sacrament. Je me compare à Jésus un peu. Je dis que, moi, la différence, c'est que mon père existe. Angelo Chiralty, mesdames et messieurs! Angelo Chiralty! Gros coup de cœur, man. Elle est vraiment forte. Joe, c'est déjà la fin pour toi. Comment as-tu trouvé ton expérience? J'ai trouvé ça super le fun. J'en aurais pris une dizaine de plus, puis j'aurais pris 15 minutes de ce gars-là de plus. J'aurais pris plus de temps de lui, honnêtement. Mais bravo à tous ceux qui sont allés sur scène. C'est quasiment pas évident. Puis même si c'est un gong show, même si c'est drôle, même si c'est enveloppé, puis c'est quasiment stressant. Ça a payé l'affaire au monde. C'est la pire chose au monde. C'est l'un des pires stress. Le monde qui sont en salle, des fois, puis qui peuvent juger des humoristes, vous savez pas, moi, ça peut être difficile de faire juste le huit pas qu'il y a en avant de vous autres, d'aller là, prendre le micro, puis de vous regarder, puis de faire rire. Fait que bravo à tous ceux qui ont essayé ce soir. Vraiment. Peu importe qu'on ait semi-bâché ou pas. Bravo à tous ceux qui ont passé durant la saison, qui ont eu les couilles, de faire « moi, je m'essaye, puis j'y vais ». Ça prend un gros courage. Bravo à vous autres aussi, parce que c'est une mince ligne de pouvoir faire rire le public sans bâcher quelqu'un, en étant constructif, mais en voulant faire rire. Fait que bravo aussi parce que vous faites une... T'as-tu des shit à ploguer? Contre le gars, allez voir ça. La saison pure. 2009, la plogue. En ce moment, j'ai la chance d'animer trois beaux shows télé. Fait qu'à Historia, il y a un show qui s'appelle « Steak, biais d'une patate » qui va sortir l'année prochaine. Soyez là, s'il vous plaît, parce que la télé a besoin de vous autres. Je suis présentement en train d'animer un show qui s'appelle « La guerre du web » auquel vous êtes venus, qui est vraiment le fun à faire. Et je fais « Au-delà du sexe » à Télé-Québec avec Rosemay Auton-Témorin. Et puis, j'ai trois livres qui sortent en 2024. Trois livres? Ouais, j'ai trois livres. Il y a eu la pandémie. Il y a eu mon one-man show annulé à cause d'une petite affaire. Mon gars a eu un cancer. Fait que j'ai eu une année et demie à pouvoir écrire mes jokes. Puis là, prochainement, les rumeurs veulent que le spectacle, le one-man show, s'il y en avait qui avait des billets, désolé, qu'il a fallu annuler ma tournée, il y a des rumeurs qui disent que le texte va sortir en livre. Même moi, durant la pandémie, j'ai appris à faire le cube Rubik. Ah ouais? T'as écrit trois livres. J'ai écrit trois livres puis j'ai pleuré. C'est ça que j'ai fait. Fait que, bref, c'est ça, j'ai trois livres qui vont sortir prochainement puis j'ai trois shows télé. Fait que, c'est ça. Joe Robert! C'est la fin de l'épisode. Je n'ai rien à dire sinon... Sinon, vous pouvez aller voir Charles Deschamps toujours sur Tita.ca. J'aimerais ça que ça devienne sans son nom. Que Charles Deschamps, c'est qui Tita? Ah! Ouais, je le vois. Tita.ca. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501